RMC, Apolline Matin, Apolline de Malherbe. Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Journée spéciale sur RMC, vous le savez, consacrée à la sixième journée de grève contre la réforme des retraites. On y revient dans un instant. Mais d'abord une autre préoccupation du moment, le pouvoir d'achat. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé le lancement prochainement d'un chèque alimentaire pour les plus modestes. Et c'est déjà le cas dans votre département. Stéphane Osselier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de la Somme. Vous n'avez pas attendu le gouvernement puisque vous aviez lancé votre propre chèque l'été dernier pour 20 000 personnes. C'est ça ? Qui a droit ? C'est ça. Je dirais que ce qu'on souhaitait, c'était un outil simple, mobilisable facilement par nos travailleurs sociaux. Et donc on s'était dit que pour répondre à une difficulté du moment, c'était celle du mois de juin lorsque nous étions en session budgétaire. Et parce que ça paraissait être à mettre en œuvre immédiatement et que les départements restent une collectivité de proximité, il fallait qu'on trouve une solution. C'était des chèques en fait à 25 euros fois 2, c'est-à-dire 50 euros par personne qui venait nous solliciter, sans véritable critère. Parce que vous savez, les effets de seuil, ce que j'entendais juste avant… Sans critère, ça veut dire que ceux qui estiment en avoir besoin viennent vous voir et vous les donner. Voilà, ils viennent nous voir, ils voient d'abord un travailleur social qui étudie tout de même leur situation. Mais le travailleur social n'a pas une grille de lecture comme on peut les avoir habituellement. Oui, ils n'ont pas besoin de rentrer un formulaire, de devoir dire combien ils gagnent. Ils regardent la situation, c'est-à-dire que si vous gagnez bien votre vie, qu'au final vous vous retrouvez, je dirais, dans le rouge à la fin du mois, et que vous estimez que vous avez peut-être le droit à cette aide, le travailleur social avait tout à fait la possibilité de déroger aux règles habituelles que nous avons, c'est-à-dire où tout est toujours très encadré, aussi pour répondre à celles et ceux qui régulièrement nous disent « De toute façon, vous pensez toujours aux autres qu'à nous ». C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire où on se dit « Il faut être au RSA pour avoir un droit à quelque chose, il faut avoir telle situation ». Là, à la limite, les gens qui estimaient qu'ils étaient dans cette difficulté, qu'ils arrivaient à faire partager cette difficulté à nos travailleurs sociaux, se disaient « Eh bien, on va peut-être avoir cette aide ». Et ils l'obtenaient. Je trouve ça très intéressant, franchement, que vous ayez en tête aussi cette question-là. Parce que c'est vrai que ça nous a frappés, et je me tourne vers vous Charles, parce que franchement, on a partagé ce constat. Depuis qu'il y a des aides, des aides énergie, des aides carburants, etc., on a souvent des auditeurs qui nous disent « Mais en fait, je suis toujours juste au-dessus du seuil, j'ai toujours l'impression que c'est pour les autres, moi je bosse comme une dingue, mais je m'en sors pas ». Ou alors, nous, on a deux véhicules, deux enfants, on gagne notre vie normalement, mais en fait on n'y arrive plus. C'est trop compliqué, et d'ailleurs, un tiers encore de ceux qui devraient pouvoir obtenir le chèque carburant n'ont même pas véritablement fait la demande et n'ont pas obtenu, parce qu'ils se disent toujours que c'est pour les autres. C'est très intéressant, je trouve, cette approche-là. Maintenant, dites-nous, comment est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce que c'est un chèque de 25 euros ? Est-ce que c'est un bon qu'on peut utiliser uniquement sur l'alimentation ? Comment ça marche ? Alors ça, on ne peut l'utiliser que pour l'alimentation, c'était un chèque physique, c'est-à-dire que c'était une espèce de chèque restaurant, comme ça peut exister par ailleurs. On pouvait se présenter dans les grandes surfaces avec lesquelles nous avions, je dirais, conventionné, parce qu'il faut tout de même que l'argent que nous créons, c'est tout de même de l'argent public. Bien sûr. Il faut naturellement que ce soit reconnu par le commerçant, mais aussi par le trésor public, donc il y avait tout de même toute cette technique un peu auparavant. On a réussi, et moi je trouve que les équipes avaient été assez extraordinaires sur ce coup-là, à mettre en place quasiment sous une quinzaine de jours le dispositif. Donc c'est vrai que quand j'entends le ministre hier, certainement pas, avait de bonnes intentions, nous dire que ça va prendre peut-être plusieurs mois, qu'il va falloir que ce soit les territoires encore qui s'en saisis, c'est-à-dire qu'au final, l'État a une idée, se dit après tout au département, mettez donc en œuvre, vous serez certainement plus habile pour le faire. Et nous on est prêts à le faire, mais comme souvent, je crains surtout, c'est que ça devienne une usine à gaz. C'est-à-dire en fait, c'est passionnant, c'est-à-dire que ce que vous, vous avez mis en place, finalement de manière assez rapide, et semble-t-il assez efficace. Et pragmatique, voilà. Voilà, pragmatique, on s'entend aussi parce que vous connaissez votre population. C'est vrai que quand on regarde les dernières aides, il y en a eu, mais ça a mis toujours beaucoup de temps à être mis en place, et il y a encore une partie des gens qui ne le touchent pas, parce que c'est en effet trop complexe. Donc de la bonne idée que vous, vous avez mise en œuvre, vous avez un petit peu peur qu'on vous la torde, quoi. C'est vrai que l'intérêt aussi de la mesure, c'est qu'à partir du moment où vous avez tout de même un contact avec un travail social, c'est que vous allez pouvoir tout de même avoir un suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèce d'automaticité. Il y a un échange, il y a des conseils. Voilà, il y a un échange, et peut-être que dans la durée, il y a peut-être d'autres solutions à mettre en œuvre, et que nos travaux sociaux vont pouvoir mettre en œuvre avec la bonne volonté des gens qui viennent nous voir. Donc je dirais, c'est aussi enrichir la démarche au-delà du chèque alimentaire, parce que très sincèrement, on ne solutionne pas les problèmes des gens de notre pays avec des chèques. On le sait bien, ce n'est pas un coup de chèque que la situation... Il est tout à même assez sidérant qu'il faille aller demander à une collectivité territoriale de finir ses fins de mois. Le travail devrait rémunérer convenablement. C'est ce que j'allais dire, c'est que le problème reste quand même celui des salaires, non ? Mais naturellement. Moi, je me barre dans mon département aussi sur une autre cause, c'est celle du RSA conditionnel. Moi, je suis plutôt favorable à un moment où les gens peuvent travailler, parce que nous avons des offres d'emploi en pagaille, puissent travailler. Mais il faut aussi que celles et ceux qui se lèvent tôt, j'entendais ce matin, à l'ensemble de vos auditeurs... Nos auditeurs, vous pouvez le dire, effectivement. Je veux dire, on est tous ensemble, je veux dire, sur RMC, franchement... On se lève tôt, on a envie de gagner notre vie, mais là, on a un peu ras-le-bol de la situation. Eh bien, moi, je trouve tout de même qu'à un moment ou à un autre, quand cette situation-là percute les Français, il faut tout de même qu'on se dise qu'il y a peut-être des rémunérations qui aujourd'hui sont indécentes, dans le sens où elles ne rémunèrent pas suffisamment celles et ceux qui font ces efforts. – Davantage rémunérés du travail. – Voilà, et moi, je préfère qu'à un moment ou à un autre, les gens aillent au travail, puissent s'exprimer, puissent être aussi libérés par le travail, parce que le travail, ça n'est pas qu'allier, non, parce que j'espère qu'on est sortis de cela. Le travail, ça peut aussi permettre aux gens d'avoir des projets. – Aider ceux qui travaillent, mais aider aussi ceux qui estiment qu'ils ont besoin, avec un rapport de confiance, comme vous l'avez mis en place. – Merci beaucoup Stéphane Hausselier d'avoir témoigné ce matin sur RMC, vous qui êtes donc président du département de la Somme et qui avez mis en place, vous le disiez, ce chèque alimentaire sur une base aussi de la rencontre, de l'échange et de la confiance, alors que Bruno Le Maire a annoncé donc la mise en place d'un chèque alimentaire. Mais enfin, ça va commencer par être expérimenté. On voit qu'il aurait juste à se tourner vers vous. On pourrait peut-être lui donner votre numéro, qu'il vous appelle et qu'il voit comment ça fonctionne de manière efficace. – S'il est 7h19. – À suivre dans Apolline Matin sur RMC. – Dans 20 minutes, suivez notre journée spéciale sur RMC pour la sixième journée contre la réforme des retraites. Est-ce que vous irez manifester ? Dites-nous pourquoi au 32-16 ? Est-ce qu'il y a des actions près de chez vous ? Est-ce que vous allez y prendre part ? Si vous soutenez la réforme, venez le dire aussi à l'antenne. Votre choix compte. C'est vous qui faites l'antenne ce matin pour ou contre, mobiliser ou non. Et puis il y aura deux invités politiques, notez-le. Il y aura l'or de la valette du RN, qui est mon invité à 7h40. Et puis Manuel Bompard qui sera mon invité de la France Insoumise à 8h30. Avant cela, il y a deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. L'économie avec Emmanuel Lechypre et Arnaud Demanche qui pirate le 32-16. 5 000 euros, c'est en moyenne ce que les Français réussissent à mettre de côté chaque année. Et bien sûr, à l'AMC, on vous l'offre. 5 000 euros de bonus à gagner dès maintenant. Et pour les gagner, vous nous envoyez bonus au 7h30 de 16. Bonus au 7h30 de 16. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous.